Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour un haute tissu Drizzenstaufen, enfin en grande majorité Drizzenstaufen, et puis j'ai acheté trois coupons encore chez... Idrspoum, ça commence bien. On est le dimanche matin, le 20 février, donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu pour tourner cette vidéo. Bon bah écoutez, à chaque fois il y a des problèmes, ou la visibilité elle est mauvaise, d'ailleurs aujourd'hui je fais écrit, c'est pas le top, ou alors bon bah, le travail, j'avais mes affaires à faire à la maison aussi, je peux pas laisser tomber le ménage pour faire de la vidéo. Et avant de commencer, en fait, je voulais vous remercier. On a été, vous avez été plus de 2200 personnes à regarder ma vidéo sur la blouse Myriam que j'ai cousue. J'ai vraiment franchement dit, je suis émue. On est presque 600 abonnés, et ça c'est faramineux, parce que quand j'ai commencé il y a quelques mois cette chaîne YouTube, je m'attendais pas à ça. Franchement dit, je me suis dit, bon tu vas tourner une, deux, trois vidéos, et puis après ça va te lasser, parce qu'il y aura pas d'abonnement, ça va pas monter. Mais petit à petit, l'oiseau fait sourire, et ben voilà, on est presque 6 ans. Je crois qu'on est 598 ou 599. En tout cas, je vous en remercie du fond du cœur. Et si vous passez par là, bien sûr, vous hésitez pas, vous vous abonnez, le petit pouce en l'air, le petit commentaire. J'essaye d'y répondre aussi régulièrement que possible. Si je zappe, ça m'arrive, parce que des fois je remarque des semaines bien plus tard avoir posté la vidéo que j'ai pas toujours répondu à certains commentaires. Alors, je m'en excuse du fond du cœur. Mais en règle générale, je fais tout ce que je peux pour y répondre. Donc, on va juste, petite parenthèse pour vous montrer ce que je porte. Alors, c'est un... C'était un jersey que j'avais commandé chez Tissus Emers. Et j'en ai fait un cache-cœur Madame Lisa de Studio Schnitreif. Enfin, bon, écoutez, je dirais, il n'y a aucune... J'ai eu aucune difficulté à le coudre. C'était franchement dit, c'était vraiment d'une simplicité. Et bon, ben voilà. De toute façon, je vous en reparlerai un peu plus longuement dans le prochain bilan couture. Je vous laisse deux secondes. Je reviens vers vous et on commence le haul. A tout de suite. Donc, recoucou, je suis de vous là. En fait, pour tout vous dire, je suis allée chercher, je me suis fait un café et puis j'ai oublié de mettre mes sucrètes dedans. Déjà que je suis obligée de mettre des sucrètes pour sucrer mon café, ce qui n'est pas très agréable. Mais alors après, boire un café noir sans sucre, pfff. Voilà. Bien. Alors, on va commencer par la commande de chez Glitters Poupies. J'ai pris trois coupons, à chaque fois trois coupons de deux mètres. Le premier coupon, alors c'est une des toutes... Enfin, au moment où je l'ai commencé, c'était la dernière... Au moment où je l'ai commandé, pardon. C'était la dernière collection qui était sortie. Et ma petite fille m'a dit, oh, maman, il est trop beau, maman, il est trop beau ce tissu, je l'aime. Je l'aime d'amour, je le veux. Bon, ben écoute, qu'est-ce que mamie fait ? Elle l'a commandé. Voilà. Donc, il est... Il y a des super couleurs, il est vif. Pour l'été, ça va être... Attendez, je vais me lever. Voilà, vous voyez bien les couleurs. Elles sont flash, elles sont pleines de peps. J'en ai pris deux mètres, il était... De mémoire, alors... Non, de mémoire. J'ai mon cahier, là, où j'ai tout noté. Il était à 17,99 euros le mètre, j'en ai pris deux mètres. Ce que je vais en faire, j'en sais pas exactement, parce que, en fait, pardon, Gwenaëlle change d'avis tout le temps. Elle me dit, une fois qu'elle veut une robe, une fois qu'elle veut un pantalon, une fois qu'elle veut un haut. Pour le moment, je ne l'ai pas cousu, il reste de côté. Et quand la petite viendra, on décidera ensemble de voir qu'est-ce qu'on va en faire. En tout cas, il sera cousu rapidement. Parce que là, depuis que je l'ai, elle m'a déjà demandé, mamie, tu l'as déjà cousu, mon t-shirt, et puis mon beau tissu. Et j'ai dit, ben non, il faut que je fasse la vidéo. Alors bon, je vous passe, je vous passe la réflexion, la gamine. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. Je crois que même moi, j'aurais bien... Vous voyez, vous avez le tissu sur l'intérieur. Donc, il est extensible dans la lèse. Et il est tout autant de l'autre côté. Voilà. Que dire de plus ? C'est des tissus glitterpoupies. Moi, je les adore, je suis fan. Et pour les petites, enfin, même pour nous, parce que vous allez voir que j'ai commandé pour chéries. Alors, ben, en parlant des chéries, je vais vous le montrer tout de suite. Au mois de septembre, nous allons partir voir notre fille à Saint-Nazaire. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Là, j'ai trouvé deux super t-shirts pour jouer les vacanciers sur la plage. On pourrait, je pourrais t'acheter ce tissu, on aurait le même tissu. Et lui, je lui ferais un t-shirt Hercule, et puis moi, un plantain. Alors, je me suis dit, bon, quand il va avoir le tissu, il va m'envoyer mes pêtres. Et à ma grande surprise, il me dit, ah ouais, il est pas mal. J'aime bien. Oh ! Du coup, j'ai commandé. Alors, c'est un tissu fleur d'hibiscus. Le fond est bleu marine. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Alors, je vais me lever. Le fond est bleu marine. Le fond est bleu marine. Alors, les fleurs sont roses et mauves. Avec les feuilles un vert, il n'y a qu'un peu de touche de... Oh, je ne sais pas si c'est du beige ou du ocre à ce niveau-là. Et donc, il m'a dit, ah, ça serait bien pour manger sur la plage, on serait assorti. Il était open. Et ça m'a étonnée parce que je me suis dit, c'est un bonhomme, un t-shirt à fleurs, il va m'envoyer. Et ben non. À ma grande surprise, mon doudou m'a dit oui. Alors, du coup, j'ai commandé celui-là pour chéri et je ne suis pas restée en reste. Voilà le second. C'est exactement les mêmes motifs, mais avec des couleurs différentes. Donc là, le fond, il est blanc. Les fleurs sont un peu plus rouges. Bon, par contre, moi, je ne suis pas tellement fan du rouge. Mais je trouve que là, ça va. Ce n'est pas trop agressif. Chaque fois, j'en ai pris deux mètres et ils étaient à 15,98 euros le mètre. Donc là, maintenant que je les ai passés à la vidéo, je ne vous dis pas comment je trépigne pour les coudre. Et mon mari me dit, mais est-ce que tu crois que ça va faire avancer les vacances plus vite ? Non, je sais. Mais bon, voilà, au moins, au moins, c'est prêt. Je peux déjà les mettre de côté dans la valise et puis on va pouvoir être équipé. On aura déjà deux t-shirts pour partir en vacances et boire un apéro sur la place. Donc là, j'en ai fini avec les tissus de chez Glitter's Poupie. Le problème, c'est qu'ils sont tellement jolis, ils sont tellement superbes, ils sont tellement beaux qu'il faudrait avoir un génie dans une lampe et puis qu'ils vous donnent comme ça. Le moyen d'acheter tous les tissus que vous avez envie et du temps à rallonge pour les coudre. On est bien d'accord. Bien, maintenant, je commence par la commande de chez Drizenstoffen. Là, j'ai trouvé un super jersey viscose. Voilà. Le fond est crème. Je ne vais pas trop le déballer parce que j'ai pris 4 mètres de ce tissu. Voilà. Le fond est crème. Les fleurs, c'est pareil, les fleurs rouges. Et je vais m'en faire une robe maniolien. Voilà. L'autre que j'avais prévu de faire avec, je ne sais plus si vous vous rappelez, le tissu vieux rose dentelle avec un peu de... Où mon mari m'avait dit, je croyais que tu changeais les rideaux. J'ai juste encore la jupe à accrocher à la ceinture. Le problème, c'est qu'à chaque fois, moi, j'aime bien avoir à peu près les mêmes couleurs quand je fais à la surjeteuse. J'aime bien avoir les mêmes fils qui vont avec le tissu que je couds. Et là, en ce moment, j'ai énormément de tissus de jersey foncé. Donc, j'ai du noir. Et j'ai encore 2-3 trucs à coudre, enfoncer. Et en fait, moi, ça m'embête... Ouais, ça m'embête de changer les fils, d'enlever le noir, pour mettre du rose, pour remettre le noir. C'est un peu con, mais... Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, c'est un jersey de viscose. Il est hyper souple. Il a une souplesse. Il est léger. Que dire de plus ? Là, vous voyez. Il est légèrement transparent. On croit que... Et... Si j'arrive à le coudre, c'est aussi une robe qui va partir avec moi quand on ira en vacances à Saint-Nazaire. Et j'en ai prévu une autre, mais... Je vais vous la montrer. Attendez. Hop. Donc là, celle-là, c'est une robe que j'ai faite pour ma sœur, du mois de janvier. Donc, elle n'est pas terminée. Là, c'est une petite robe à bretelles. Vous voyez les bretelles. Que j'ai faite dans un double gaz. Mauve. Et en fait, là, j'ai acheté des tissus. J'ai acheté des tissus pour en refaire. Ça, là, c'était une toile. Je l'avais eue, la double gaz, je crois, à 2 euros de mètre. Donc, j'avais fait une toile. C'était pour essayer. Et, bon, voilà. Donc ça, c'est le premier tissu. J'ai essayé de le rechercher sur le site de Drizondstofen. Je ne retrouve plus le lien. Donc, c'était un tissu qui coûtait 4 euros le mètre. C'était un jersey de viscose. J'en ai pris 4 mètres. Et j'en ai eu 4 mètres 30. Voilà. C'était pour le premier tissu. Ensuite, j'ai pris un bengaline stretch couleur jeans avec des petites fleurs. Il est dans la laisse pas trop. Et il est un peu dans ce sens-là. Et, en fait, je vais voir. Celui-là, j'aimerais faire des leggings pour les petites. J'en ai pris 2 mètres. Il était à 4 euros le mètre. J'en ai eu 2 mètres 10. Donc, il est assez fin. Assez fin. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais je me dis que pour des pantalons d'entre-saison, pour le printemps ou l'automne, ça peut faire le job. Et donc, là, je vais prendre le legging câlin de Superbison. Et puis, je vais déjà en faire un et voir comment que... Il est joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je regrette un peu. J'aurais dû m'en prendre un peu plus. J'en ai pris 2 mètres. J'espère que je vais en sortir. Que je vais sortir 4... 4 leggings. Bon, on verra. De toute façon, soit dit en passant, Tristan Staufen ne va pas se sauver. On va pouvoir refaire des commandes. Ensuite, et ça aussi, c'est un bengaline où je n'ai pas retrouvé le lien. Donc, je ne sais pas. Mais bon, comme j'ai fait 2 commandes coup sur coup, j'avais 2 sachets. Je ne vous dis pas pour réplucher. C'était pas mal. Là, on a un jersey de viscose. Ça va. Là, vous avez la bonne couleur. Avec des petites fleurs bleues, des bleuées, un peu de gris. Le fond est beige. Et en fait, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Je l'ai acheté. Je me suis dit, oh, il est sympa. Il est pas mal. Il est fluide et tout. Et bon, écoutez, là, je regarde le cache-cœur de Madame Liseu. Il est pas mal. Ou alors, je le garde pour moi, pour me faire un t-shirt. Ou alors, je le garde pour maman et je fais quelque chose pour ma maman. J'en sais rien. En tout cas, j'en ai pris 2 mètres. J'en ai eu 2,20 m. Et il était à 4 euros le mètre. Donc, les trois tissus que je viens de vous présenter, je ne pourrais pas. Je ne mettrai pas le lien dans la barre de description parce que je ne le retrouve plus sur le site d'EDS. Ok, c'est parti. Ensuite, j'avais du bord-côte mauve à mettre. Mais je l'ai déjà rangé dans mes bords-côtes. J'en ai reçu un médecin qui était à 5 euros. J'ai alors le wall de coton. Voilà. Donc là, j'ai commandé un wall de coton. Dans les tons mauve, bleu, rose. Enfin, vraiment tout ce que j'aime. Il est super joli. Celui-là, j'ai regardé. Je crois qu'il est indisponible. Il n'est plus sur le site. Voilà. Donc, il est bien. Il est transparent. Je ne sais pas si vous voyez. Mais non, moi, je... Voilà. Il y a un peu de transparence. Et... Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous faire... Voilà. Vous voyez les broderies ? C'est... Voilà. Vous voyez les broderies, là ? Et je trouvais ça un charme fou. Alors, ce tissu... Le voile de coton, j'en ai commandé 2 mètres. J'en ai reçu 2,20 m. Il était à 4 euros le mètre. Donc, je l'avais pris. Je l'ai pris, d'ailleurs, pour ma fille. Et je vais lui faire cette petite robe de plage, comme j'ai fait à ma soeur. Euh... Je trouve... Je me suis emmêlé les pieds dans le fil du micro, pardon. Euh... Voilà. Franchement, il a une super belle couleur. Je presque... Je regrette presque, parce que sinon, j'en aurais commandé pour moi aussi, pour me faire un petit... Un petit... Petite robe de plage, là, comme ça, histoire de... Quand tu mets ton maillot de bain en dessous, tu vas sur... Tu vas à la plage. Bon, on verra. Là, maintenant, celui-là, il est prévu pour ma nénette. Et puis, si je refais une commande, que je vois... Que je vois un tissu, un coteau qui me plaît, ben, je le prendrai. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le cordu... Là, c'est pareil. J'ai un cordu roi que j'ai pris rose pour les... pour mes petites filles. Et... Ça, je voudrais en faire... des robes... Des robes avec... Vous savez, comme les salopettes. Donc, la jupe avec une bavette devant. Mais j'ai pas encore trouvé le modèle. J'ai l'idée, mais j'ai pas encore trouvé le modèle que j'allais utiliser. Donc, c'est un rose assez sympa. Mais par contre, là, j'arrive pas... Moi, je pense que là, vous pouvez... Vous voyez à peu près la couleur. Et je me suis dit que pour l'automne prochain, pour la rentrée des classes, ça pourrait... Ça pourrait être sympa. Mais il faut que je trouve... Il faut bien évidemment que je trouve le modèle de robe avec un petit plastron. Si d'ailleurs, vous connaissez des modèles. Je veux dire, j'achète pas de magazine ou très, très peu de magazine. Mais si vous avez un patron PDF d'une créatrice ça me conseillait. Mais vous pouvez me mettre un message. Ça serait sympa. Et puis, j'irai voir... Et j'irai voir si ça me plaît. Donc, celui-là, j'en ai commandé... C'est pareil, 2 mètres. En général, je commande par 2 mètres. Pardon. Et j'en ai reçu 2 mètres 10. Il était à 5,95 euros le mètre. Voilà. Je vais me casser la figure si ça continue. J'ai le linge dans une bassine. Je suis obligée de plonger dedans. Et alors, ensuite, j'ai pris ce jersey de viscose. Donc, le fond est sable. Voilà. Les petites fleurs, les petites fleurs roses, blanches, avec un peu de... un peu de... de bleu, de jaune. Et ça, c'est un t-shirt. Ça va être utilisé pour un t-shirt pour ma soeur. Je vais faire... Je vais lui faire un plantain, tranquille. C'est une valeur sûre. Donc, c'est pareil, 2 mètres. J'en ai pris 2 mètres. Et j'en ai reçu 2,25 m. Et il était à 4 euros le mètre. Voilà. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Donc ça, c'est des commandes que j'avais passées fin décembre, début janvier. Donc, je vous mettrai les liens. Tous les tissus qui restent, enfin, qui sont encore disponibles, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos quand j'aurai fini de tourner la vidéo. Voilà. ensuite, un tricot viscose rose. Voilà. Celui-là, il est flash. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais bu le jour où j'ai commandé. il n'est pas mal. Mais en fait, il est... Il est... J'aime bien les couleurs qui tapent à l'œil, qui sont un peu... qui sont flashy. Mais là, voilà. Le fond rose, je ne sais pas si vous arrivez... Ah, le tissu est joli. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il ne me plaisait pas. Mais il y a du bleu, du rose, du mauve. Enfin, il y a pas mal de couleurs. Je le trouvais hyper joli. Mais en fait, le fond, le fond du tissu, je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas comment vous dire si vous voyez. En fait, je ne sais pas sur le site, je pensais qu'il était un peu plus pastel. Je l'ai vu. Il m'a dit, avec ça, je ne te perdrai pas quand on ira faire les cours. OK, ça, c'est fait. Vous aurez compris que mon mari a un humour assez spécial quand il s'y met. Et donc, voilà, sur le coup, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. C'est dommage, parce que... Je trouve qu'il est pas mal. Mais le fond rose est beaucoup trop... Ouais, enfin bon, bref, on verra. Je ne sais pas. Je reste un peu dans l'expectative, parce que ce n'est pas... Bon, de toute façon, il est là le tissu. Il ne va pas se sauver. Si je trouve quelque chose, j'arriverai aussi... Voilà, j'arriverai à en faire quelque chose. De toute façon, ça ne va pas stagner. Voilà. Alors ensuite, j'ai commandé... dans quel ordre c'est... Oh là là, maintenant, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Voilà. Donc là, j'ai commandé une popline. Je suis désolée. je pensais les avoir mis dans l'ordre dans lequel je les ai inscrits, puis je me rends compte qu'en fait, non. Donc là, j'ai commandé cette popline. Voilà. que j'avais trouvé hyper jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Le fond, en fait, le fond est bleu peint, mais là, j'ai l'impression qu'à la caméra, vous le voyez plutôt gris. Je ne sais pas si... Les couleurs ne ressortent pas comme dans la réalité. Ça m'embête un peu parce que ça ressort vraiment gris alors qu'il a un beau bleu pâle. Mais bon, avec le temps qu'il fait, ça ne m'étonne qu'à moitié. Peut-être que là, vous pouvez apercevoir un peu le bleu. Et celui-là, en fait, il sera pour moi. Je m'étais donné pour objectif cette année de coudre un peu plus de chaînes et trames. Je le trouvais joli. C'est déjà un bon début. Maintenant, je vais voir, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir prendre comme patron. Je vais aller un peu... Je vais aller un peu fouiller sur les sites de patrons ou sur mes queuristes pour voir quel modèle de blouse je pourrais utiliser. Je le vois bien en blouse, manche court, peut-être avec un devant boutonné. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra ça. On verra ça. Alors ensuite, j'ai pris un jersey avec des motifs à jouri. Mais bon, du coup, maintenant, je suis complètement paumée dans mon listing. Voilà. Il est joli. et il est, je ne sais pas si vous voyez, c'est un beige. Il a plein de petites broderies. Et donc, ça, je vais me... Comment dire ? Je vais me faire un t-shirt. Soit je vais me faire un plantain. Soit je ne sais pas. Ça va être fait pour un t-shirt. Je me demandais en fait si je ne pouvais pas l'utiliser pour ce patron de petites robes de plage qui... Bon, le patron est préconisé, je crois, en chaîne et trame. Mais bon, ma foi. Est-ce que... Est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça serait pénalisant si je le faisais en jersey ? Ma foi, je vais essayer. Je ne sais plus. De mémoire, je crois qu'il était à 5 euros le maître. Donc, j'essaierai de retrouver. De toute façon, je vous les mettrai... Je mettrai tous les tissus dans la barre de description. Comme dit, tant qu'ils sont encore disponibles, ils seront mis dans la barre de description. Je trouve qu'il est super joli. Il est... Et par rapport à ce que je prends d'habitude, bon, c'est un tissu uni, mais... C'est bien de faire du... Heureusement que je ne coupe pas mes pantalons encore. Parce que si je prends du bariolé pour mettre en haut et du bariolé pour mettre en bas, ça sera un peu... Voilà. Ensuite, j'ai repris un dinghalim. Voilà. Là, j'avais pris un autre motif. C'est pareil avec des petites fleurs. Regardez, il est bien extensible. Celui-là, il est pas mal. Non, ça, c'était le dénime. Pardon. Pardon, pardon, je dis des bêtises. Le minganine, c'était le premier. Ça, c'est le dénime qui est extensible dans les deux sens. Et c'est pareil, ça va... le fond est bleu, des belles petites fleurs. Si vous voyez. Et... ça, c'est pareil, c'est pour mes petites filles, ça va être pour faire des leggings ou des pantalons. J'avais vu passer sur Insta un pantalon Benoît de Colors la Vie qui m'avait bien plu. Et je me demande si je vais pas me commander ce patron. Parce que je le trouve super joli, je le trouvais bien avec des petites poches et tout. et je trouve qu'il était... qu'il était pas mal. C'est vrai que le tissu il est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et... Bah écoutez, on verra. Le premier, ça sera les leggings qu'Alain. Et puis celui-là, je me demande si je vais pas, comme dit, prendre... Hops, pardon, on y est presque. Voilà, si je vais pas prendre du... ce pantalon Benoît. On verra. Si vous l'avez fait et que vous l'avez cousu, vous pouvez me mettre un petit message et me dire comment... Si la couture était facile ou difficile ou si vous avez rencontré des problèmes, ça pourrait être... ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai commandé aussi 50 cm de dentelle rouge. Rouge et mauve. Voilà. Ça va être... Ça, ça va être pour faire des culottes. J'en avais déjà commandé plein pour faire des culottes de règle que ma fille a utilisé. D'ailleurs, elle en est ravie. Donc, c'est Fitiou qui a sorti la culotte Bluey Mary. D'ailleurs, en ce moment, sur Insta, il faut un challenge. Je couds mes culottes de règle. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour les présenter. Et je crois avec Makeriste, ils font un petit concours et il y a un jeu et vous êtes tirés au sort. Moi, j'ai participé. Je n'ai pas beaucoup de chance. Je ne suis pas une vénarde. Mais, ma foi, je me dis que des fois, sur un malentendu, ça pourrait passer. Alors, donc, ces dentelles, elles étaient à 3 euros le mètre. J'ai pris 50 cm de chaque. Celle-là, elle est super jolie. Je la trouve vachement belle. J'ai encore du jersey et du jersey rouge et du jersey mauve. Et je me demande si je ne vais pas me faire la culotte Manhattan aussi de Fitio que j'avais commandé qui était hyper simple à réaliser. Et moi, je verrai. En tout cas, c'est pour des culottes, ça, c'est sûr. Donc là, j'ai un jersey uni. Voilà, j'ai un jersey rouge. C'est pour chéries. Il avait envie d'un... Il voulait un t-shirt. Donc, c'est toujours pareil. Ça, c'est le jersey de chez DS. Enfin, je ne sais pas, je pense. J'ai entendu... Moi, je commande le jersey uni. Je ne le commande que chez eux. C'est une super qualité. Ils ont des belles couleurs. Et franchement dit, j'en suis ravie. Il y a beaucoup de... Beaucoup d'autres YouTubeuses. Beaucoup d'autres YouTubeuses quand elles font les hauls qui disent que le jersey de chez DS est de bonne qualité. Voilà. Donc, ça, ça va être un t-shirt Hercule pour l'été pour partir en vacances. Je m'y vois déjà sur la plage allongée sur un transat avec un super serveur qui va venir. Bonjour, madame, je vous ramène votre petit cocktail. Bon, allez, Bernadette, tu te calmes. Tu as encore quelques mois avant d'avoir les vacances. Dernier tissu. Dernier, dernier, le dernier, le dernier. Donc là, c'est un voile de coton. Non, pas un voile de coton. C'est un coton lin. Et en fait, le coton lin, vous voyez, il est brodé. Il est brodé. le fond est beige. C'est... Pardon, je m'excuse, mais c'est chiant, je n'arrive pas à vous montrer. Peut-être... Oui, là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Et en plus, si je vous le montre à l'envers, alors là, ça, c'est bien... Voilà. Là, il est à l'endroit. Donc, vous voyez en relief les petites broderies. Voilà. Il est super. Là, vous voyez bien la couleur, effectivement. Et donc, celui-là, je crois que de mémoire, il était à 4 euros le mètre. J'en ai commandé 2 mètres et j'en ai eu un peu plus que 2 mètres, 2 mètres 10 à peu près. Et celui-là, ça va être pour ma soeur, ça va être pour faire la robe de plage. La première, c'était la toile que je vous ai montrée. C'était la toile. Et celle-là, ça sera la robe de plage bon, l'autre, elle a dit, elle la mettra, elle la mettra pour la maison quand elle est tranquille chez elle. Et celle-là, un peu plus pour sortir à l'extérieur. Ah, j'en ai encore oublié 2. Donc là, c'est... J'ai un jersey, toujours un jersey de viscose. En général, j'aime bien commander le jersey de coton. Et là, j'ai pris énormément de viscose parce que j'avais envie pour l'été d'affaires un peu fluides, un peu... Et le jersey de viscose est tout à fait... Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a plein de couleurs. J'avais envie de couleurs. J'en ai main de la grisaille. Voilà. Il est magnifique. Le fond est blanc, mais bon, il est un peu... Il est un peu mélangé. Voilà, regardez-moi. Il est mélangé avec toutes les couleurs. Là, vous voyez exactement, je le trouve. Moi, je le trouve magnifique. C'est pareil, ça va être un... Oh, je pense un... Ou un plantain ou alors un comme ça. Madame Lise. De toute façon, je vais faire fouiller. Là, j'ai... Comment dire ? J'ai... J'en ai un... Un peu marre. C'est pas trop le terme, mais je suis un peu lassée de coudre les mêmes t-shirts. Alors, est-ce que... Donc, je vais un peu fouiner sur Internet et puis je vais regarder s'il y a d'autres t-shirts. D'ailleurs, je vais aller regarder chez Patidou et les studios Schnitreif pour voir s'ils proposent d'autres... Patidou, j'ai bien aimé leur... leur sweatshirt. Mais bon, là, maintenant, j'ai envie de coudre pour l'été. J'ai plus envie de... J'ai encore 2-3 trucs que je veux faire pour l'hiver, ça, d'accord, mais maintenant, j'ai plus envie de... Je sais pas, c'est psychologique. J'ai besoin de coudre des affaires légères pour faire venir le soleil, pour faire venir le beau temps. Donc, on verra. On verra. Ça sera... J'en ai pris 2 mètres et je le trouve... Ah, il est tout peps, il est tout gai. Et le dernier... Maintenant, c'est le dernier. Donc, celui-là, c'est aussi un jersey de viscose. Il est pour ma mère. Voilà. Celui-là, il est pour maman. Je lui ferai un petit tee-shirt d'été, pareil. Voilà. le fond beige, beige, et avec des petits pois et des belles fleurs. Je pense que c'est des fleurs de magnolia. Voilà. Avec un peu de bleu marine, c'est tout dans ses couleurs. Elle aime bien. Et donc, pareil, là, je vais lui coudre quelques tee-shirts, quelques tee-shirts à manches courtes, à manches courtes pour l'été. Bon, écoutez, voilà, je vous remercie. C'est fini. Vous avez passé encore un petit peu de temps avec moi. C'est sympa. Qu'est-ce que dire de plus ? Je vous souhaite un bon dimanche. Maintenant, je vais monter la vidéo. Je vais vous remettre, je vais mettre tout ce que je peux dans la barre de description. Merci. Merci du fond du cœur pour l'accueil de la dernière vidéo. J'étais vraiment bluffée. C'est ma fille qui m'a envoyé un message le lendemain qui me dit « T'as plus de 1500 vues. » J'ai dit « Mais non, elle s'est trompée. » « Eh ben non, 1500 vues au bout du deuxième jour. » Je suis à presque 2300 vues. Alors là, franchement dit, je suis épatée. Je ne sais pas comment vous dire merci. Continuez comme ça. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Donc, si vous passez par là que vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez le faire. Vous avez le droit. Donc, on clique sur l'abonnement. Vous cliquez sur les boutons « J'aime » parce que ça, c'est super. Les petits commentaires me font toujours, toujours plaisir. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo va se terminer. Je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bon dimanche. Bye bye. Bye bye.